Dans la plus grande ville de l'Alaska, l'arrivée du printemps rime avec le retour des ours noirs. Pour certains habitants, c'est une occasion de se réjouir. Melissa Jones est fascinée par les animaux sauvages. Mais lorsqu'elle a emménagé à Anchorage, elle ne se doutait pas qu'elle devrait cohabiter avec eux au quotidien. Un jour, on est allé camper, l'année de notre arrivée ici, et on a oublié de fermer une fenêtre. Quand on est rentré, j'ai vu deux oursons en train de jouer dans un arbre près de la fenêtre. On a fait entrer le chien dans la maison pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres visiteurs. Melissa venait d'être cambriolée par une ours affamée. L'ours avait sorti tout ce qu'il y avait dans les placards. Et curieusement, elle avait pris ce qui se mangeait sans faire trop de dégâts. Elle n'avait pas tout ravagé. Mais l'animal sait désormais quelle délice se cache dans la maison de Melissa. Elle est revenue plusieurs fois pendant les heures qui ont suivi pour trouver un moyen d'entrer. Le lendemain matin, je préparais le petit déjeuner dans la cuisine, quand elle a surgi à la fenêtre par laquelle elle était entrée la veille. Elle n'arrêtait pas de flairer partout pour voir si c'était ouvert. C'était très mignon. Vraiment unique. Sous leurs airs mignons, ces animaux peuvent être très dangereux quand ils sortent d'hivernation. Et pas seulement pour les gardes-mangés. Depuis cette première visite, Melissa a vu les oursons grandir. Je les considère comme mes petits oursons, parce que je les ai vus grandir. L'an dernier, ils étaient tout petits. J'ai vraiment eu de la chance qu'ils reviennent en printemps. C'est comme s'ils étaient à moi. Ces habitants qui vivent en périphérie d'Anchorage, à la lisière de la forêt, sont les premiers à voir revenir les ours chaque année. Tout comme Melissa Jones, Déborah Dompierre attend ce moment avec impatience. J'ai vraiment beaucoup de chance de vivre ici. On a une mère et trois oursons qui reviennent chez nous depuis deux saisons. Les petits sont très mignons. Ils sont très joueurs. Ils se roulent dans l'herbe, sautent sur le trampoline. Ils s'amusent avec la balançoire. Ça me fascine quand ils sont dans le jardin. Je reste collée à la fenêtre, à les regarder, et je ne fais plus rien. J'adore ça, vraiment. Néanmoins, Déborah sait qu'elle doit rester prudente avec une ours de 120 kilos dans les parages. Il faut toujours faire attention. Ils ont déjà fait des dégâts, et l'un d'eux m'a chargée une fois. J'ai eu très peur. Ils ont tué certaines de nos poules. Mais ça fait partie de l'environnement sauvage dans lequel on habite. C'est tout à fait... enchanteur. Déborah aimerait savoir combien d'ours prennent son jardin pour un terrain de jeu. S'ils sont trop nombreux, elle sera contrainte d'appeler à la rescousse le département de la faune de l'Alaska. Pour le savoir, Déborah a décidé d'installer deux caméras à détecteur de mouvement. Chaque fois qu'un animal passera devant le capteur, il déclenchera l'enregistrement. Elle visionnera les images d'ici quelques jours. Au printemps, les animaux ne sont pas les seuls à profiter des jours qui rallongent. Les habitants d'Ankorej font de même, ce qui multiplie les risques de rencontre. Chaque année, la ville organise un grand triathlon. Et cette fois, de nouveaux concurrents se sont invités. On a une bombe lacrymogène. Ne vous en faites pas. Rien de plus normal en Alaska. Mais l'un des oursons se montre un peu trop effronté. L'ours récupère rapidement ses petits et la famille retourne à son occupation favorite, manger. Les habitants d'Ankorej acceptent que leur ville soit aussi la propriété des animaux. Alors ils respectent à la lettre quelques règles simples. Et s'il y a bien une chose qui attire les animaux sauvages affamés, ce sont les poubelles. Dans une ville ordinaire, laisser traîner des ordures peut attirer un rat ou un renard. À Anchorej, il n'est pas rare de se retrouver nez à nez avec un ours. Certains animaux comprennent vite que cette ville est un gigantesque garde-manger et ils prennent de très mauvaises habitudes. Ces ours ont été surnommés les ours poubelle. Ils s'attirent souvent des ennuis car ils sont prêts à tout pour satisfaire leur gourmandise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada